Madame, Monsieur, bonjour. Encore de belles journées, enfin cet après-midi et demain. Et puis après, le temps va changer. Alors nous avons toujours des conditions anticycloniques. Petit bémol tout de même cet après-midi avec la dépression et perturbation qui circulent actuellement entre les Baléares et la Sardaigne et qui concernent le sud du pays. Alors on la retrouve ici sur notre animation satellite, vous le voyez, des nuages sur les régions du sud et un peu d'instabilité attendue sur les Pyrénées. En revanche, vous le voyez, la moitié nord, elle est bien dégagée. Beaucoup de soleil et les températures, elles sont en hausse. Alors regardez, cet après-midi, ça nous donne des nuages. Alors bien marqué ici sur les Pyrénées, ces nuages-là vont donner des averses, des petits coups de tonnerre. D'autre part, il y a un vent marin qui provoque des entrées maritimes dans le golfe du Lyon. Un ciel bien chargé de la Provence aux Alpes avec des petites ondées. En revanche, le ciel sera bien plus lumineux ici du Midi-Toulousain jusqu'au Lyonnais, ailleurs du soleil. Température agréable, la minimale 20 degrés à Perpignan, 25 à Paris, 29 à Bordeaux. Et demain matin, c'est du soleil pour tout le monde. Alors un petit peu de nuages, de nuages bas ici sur la pointe bretonne et quelques cumulus résiduels dans le golfe du Lyon. Et puis ici sur la Corse et l'après-midi, on retrouvera notre temps très ensoleillé sur tout le pays. Il y aura quelques nuages qui circuleront sur la Bretagne et sur le Cotentin. Mais il fera beau même sur ces régions. Les températures le matin, minimale de 5 à Reims, 11 à Paris, 18 degrés à Nice. Et l'après-midi, il fera encore très doux, il sera même chaud. 22 à Brest, 27 à Paris et 30 à Bordeaux. On regarde les tendances pour les deux journées suivantes avec un changement de temps. Dès jeudi, sur l'ouest du pays, un temps lourd avec des averses, des coups de tonnerre et la perturbation déjà sur la Bretagne et sur le Cotentin avec des pluies régulières. Encore du soleil à l'est et des entrées maritimes dans le golfe du Lyon. Et puis enfin, vendredi, la perturbation du sud à l'est avec des pluies soutenues, des orages. A l'arrière, du nord-ouest aux Ardennes, un ciel de traîne actif, donc de la grisaille. Et des averses et une grosse, grosse baisse des températures. Tout de suite, c'est le journal de 13h des listes du C. Je vous retrouve juste après. Merci. Madame, Monsieur, bonjour. Encore deux belles journées, enfin cet après-midi et demain. Puis après, le temps va changer. Alors nous avons toujours des conditions anticycloniques. Petit bémol tout de même cet après-midi avec la dépression et perturbation qui circulent actuellement entre les Baléars et la Sardaigne et qui concernent le sud du pays. Alors on la retrouve ici sur notre animation satellite. Vous le voyez, des nuages sur les régions du sud et un peu d'instabilité attendue sur les Pyrénées. En revanche, vous le voyez, la moitié nord, elle est bien dégagée. Beaucoup de soleil et les températures, elles sont en hausse. Alors regardez, cet après-midi, ça nous donne des nuages. Alors bien marqué ici sur les Pyrénées, ces nuages-là vont donner des averses, des petits coups de tonnerre. D'autre part, il y a un vent marin qui provoque des entrées maritimes dans le golfe du Lyon. Un ciel bien chargé de la Provence aux Alpes avec des petites ondées. En revanche, le ciel sera bien plus lumineux ici du Midi-Toulousain jusqu'au Lyonnais. Et ailleurs, du soleil, température agréable. La minimale, 20 degrés à Perpignan, 25 à Paris, 29 à Bordeaux. Et demain matin, c'est du soleil pour tout le monde. Alors un petit peu de nuages, de nuages bas ici sur la pointe bretonne. Et quelques cumulus résiduels dans le golfe du Lyon. Et puis ici sur la Corse. Et l'après-midi, on retrouvera notre temps très ensoleillé sur tout le pays. Il y aura quelques nuages qui circuleront sur la Bretagne et sur le Cotentin. Mais il fera beau même sur ces régions. Les températures le matin, minimale de 5 à Reims, 11 à Paris, 18 degrés à Nice. Et l'après-midi, il fera encore très doux, il sera même chaud. 22 à Brest, 27 à Paris et 30 à Bordeaux. On regarde les tendances pour les deux journées suivantes avec un changement de temps. Dès jeudi, sur l'ouest du pays, un temps lourd avec des averses, des coups de tonnerre. Et la perturbation déjà sur la Bretagne et sur le Cotentin avec des pluies régulières. Encore du soleil à l'est et des entrées maritimes dans le golfe du Lyon. Et puis enfin, vendredi, la perturbation du sud à l'est avec des pluies soutenues, des orages. A l'arrière, du nord-ouest aux Ardennes, un ciel de traîne actif, donc de la grisaille. Et des averses et une grosse, grosse baisse des températures. Tout de suite, c'est le journal de 13h d'Elysus et je vous retrouve juste après. Merci.